bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va s'intéresser au turbo allez bonne vidéo alors aujourd'hui on va s'occuper de ce turbo ce turbo du moteur de mon scenic que je viens de déposer et on va commencer par là parce que s'il faut l'envoyer en réparation et bien dans ce tas là je pourrais faire d'autres choses on va commencer à démonter ici le filtre à particules on va démonter ici le raccord allez c'est parti et puis on verra en suivant on le voit déjà il ya déjà de l'huile ici c'est pas tout à fait normal allez un petit peu de dégrippant ça va faciliter ah ben là c'est le goujon qui est venu là aussi c'est le goujon qui est venu bon j'arréglerai ça après dernière vis là j'ai pas mis les dégrippants j'aurais dû mettre un peu les grippants là il faut que j'arrête parce que je vais abîmer je vais mettre un peu de dégrippant parce que c'est quand même plus pratique que ce genre de clé j'avais dit que je m'équiperai pas et puis j'ai craqué je me suis équipé parce que c'est quand même plus pratique que ce genre là ce genre de clé c'est quand même plus pratique que ça ça on peut le mettre sur un cliquet que ça on peut pas bon le truc c'est que parfois des accessibilité fait qu'on est obligé d'utiliser ça mais ici je vais utiliser celle là hop et voilà le turbo est sorti alors le filtre à particules est sorti et on va se rappeler qu'il est monté comme ça qui a ici une cale je ne sais pas trop je sais pas trop pourquoi elle est là mais on va quand même essayer de s'en rappeler donc on va le fixer comme ça et celui-là c'est pareil on va le fixer comme ça voilà et le dernier il est là bon on va essayer de on va faire attention en desserrant de ne pas abîmer les écrous ou les boujons donc du dégrippant du dégrippant et du dégrippant on y va tout doucement comme ça le peu de rouille qui a il va pas se mettre dans le filetage il va gentiment sortir c'est le cas pourtant c'est bien rouillé on y va tout doux et si jamais ça coince on revisse on re nettoie et on réessaye comme bien souvent il y a des écrous mal placé ici il y en a un la troisième fixation elle est là elle est bien caché derrière il faut aller la chercher je vais aller la chercher avec cette clé en espérant que ça va passer on essaye pareil pareil oui je m'en doutais je vais changer peut-être qu'avec celle-là là finalement avec ça c'est pas mal maintenant je vais finir avec celle-là là je l'ai eu hein bon il reste ici cette connexion alors voyons voir alors il reste à déconnecter ici l'arrivée d'huile qui est un peu rouillée aussi et le retour d'huile qui va ici dans le carter donc le retour et l'arrivée d'huile l'arrivée d'huile ici qui viennent directement par ce tuyau donc je vais pas déconnecter ici je vais déconnecter sur l'arrivée ici du turbo du turbo ouh que je le sens pas ça ouh c'est pas franc pourquoi c'est pas franc alors ça je le sens pas hein là je vais faire attention parce que bon on peut pas dégripper ça sert à rien là on a accès à rien du tout et il faut faire doucement quand on sent comme ça que ça vient pas naturellement comme les autres d'autres on sent ça fait un claque et puis après ça se déroule là ça continue de forcer donc ça veut dire que ça frotte donc je fais attention je sais pas trop ce qui se passe mais hop je vais pas tarder à le savoir voilà bon j'aurais pas dû déconnecter autant je vais remettre un petit écrou voilà je vais desserrer dessous tant que je suis tenu là bas là une fois qu'on a défait le premier quart de tour ben la vis elle sort toute seule donc on voit là dans ce cas là qu'il n'y a pas de souci il n'y a pas de grippage potentiel allez la dernière là bas voilà ça vient tout seul il n'y a aucun problème avec ça d'ailleurs les vis sont propres sont sèches ça explique pourquoi il n'y avait pas de grippage alors le grippage c'est un peu ma hantise je sais que certains s'en moquent moi c'est un peu ma hantise je n'ai pas envie d'avoir à extraire des filets des vis et etc donc j'essaye de faire attention à ne pas gripper des vis ou foirer des vis ça facilite le remontage qui n'est déjà pas facile alors si en plus on fait des bêtises le remontage est encore plus compliqué sauf quand on change tout bien sûr quand on change tout on ne s'inquiète pas de ça alors on va déconnecter dessous voilà c'est fait on va déconnecter là on va sortir ce turbo et ça y est c'est fait voilà la bête le turbo est sorti et le démarreur est derrière le turbo il a intérêt à ne pas craindre la chaleur quand je disais qu'il y avait un truc qui n'était pas clean et voilà ce qui n'est pas clean ça c'est pas sympa ce genre de choses ça ne me plaît pas trop c'est complètement bouché donc là le graissage du turbo n'était vraiment pas bon on va aller voir ça à la lumière alors on va regarder l'arrivée d'huile cette petite vis ici là est trouée c'est comme un gicleur ça rentre par ici et ça sort par là et ça va alimenter en huile ici le palier du turbo bon ben là à force est de constater que il ne devait pas y avoir beaucoup d'huile qui rentrait parce que et bien c'est complètement bouché on devrait voir le jour à travers et on ne le voit pas je vais le nettoyer bon il y a pas mal de calamines là dedans normalement c'est percé et ça ressort par là alors contrairement à ce qui est marqué sur la boîte c'est pas de la pistache c'est du gazo avec la pistache vous pouvez essayer mais je pense que ça ne marche pas bien alors je le nettoie mais je ne sais pas si ça vaut le coup parce que j'ai l'intention de l'envoyer sur turbo à réviser c'est à dire de l'envoyer pour faire un échange standard et si ce n'est pas possible je le changerais carrément il y a un réglage ici de la wastegate c'est un système de régulation je ne vais pas rentrer plus dans les détails mais c'est un système de régulation qui régule la pression que développe le turbo sachant que le turbo ça marche comment et bien il y a ici on a vu que c'était branché sur la ligne d'échappement puisqu'il y a ici le collecteur d'échappement donc tous les gaz d'échappement qui rentrent ici qui ressortent ici qui vont dans le filtre à particules et ici il y a l'arrivée d'air et la sortie d'un côté l'arrivée est sur la volute et sur le diamètre extérieur de la volute et la sortie est à l'intérieur et ici c'est l'inverse l'arrivée est à l'intérieur et la sortie est à l'extérieur et ici ça part vers le réfrigérant vers l'échangeur parce que le fait de ici comprimer l'air et bien ça le réchauffe donc on l'envoie sur un échangeur pour le refroidir et au milieu il y a un palier avec une étanchéité de chaque côté et ce palier en fait il est particulier parce que ici l'arbre de la turbine tourne très très vite et parce que ça tourne très vite il faut vraiment bien le lubrifier et il faut donc une étanchéité entre les deux une étanchéité particulière puisqu'ici il y a des gaz d'échappement et ici il y a des gaz qui sont froids qui sont les gaz d'admission donc on comprend la complexité de cette pièce et la technologie à l'intérieur sachant que et bien comme je le disais turbine d'un côté, turbine de l'autre et ici il y a un jeu terrible je ne sais pas si ça passerait bien à la caméra mais il y a au moins 5, 6 dixièmes donc l'arbre, le palier est complètement fusillé les signes avant-coureurs de ce palier fusillé en fait c'est un sifflement quand on entend un sifflement quand le turbo se met en route c'est à dire quand on accélère en côte par exemple ou quand on veut doubler si on entend un sifflement et bien c'est quasiment tout le temps la faute du turbo et du palier ici on voit clairement de l'huile qui a été complètement calcinée je pourrais le démonter je vais voir ce que j'en fais il y a à l'intérieur des paliers il y a des outillages particuliers bon je ne suis pas outillé moi pour réparer ce genre d'appareil là ce turbo je ne suis pas outillé pour le réparer et puis je ne sais pas si ça vaut le coup de s'embêter à le réparer et d'acheter les outillages pour le réparer parce qu'il y a des bagues quand même qui fonctionnent avec des jeux qui sont relativement serrés alors il y a du jeu on le voit bien parce que ça bouge énormément côté admission j'essaye de caler le turbo pour qu'on voit bien la différence entre le mouvement du turbo et le... voilà bon là fraîchement il y a il y a peut-être 5 dixièmes, 6 dixièmes ça ne va pas du tout donc pour remplacer le turbo il faut déjà voir qu'est-ce que c'est donc c'est un turbo de marque Garrett ça ça ressemble à la semaine et à l'année de fabrication et on a ici fait en roumanie voilà on a des références de pièces ici qu'on aura du mal à identifier à la caméra bon enfin ce sont ces références qui vont servir à remplacer le turbo ça c'est important il faut vraiment le remplacer par une pièce identique parce que sur les moteurs il y a des variations de références et donc voilà c'est important de le remplacer par la même référence alors cette petite pièce qui permet l'arrivée d'huile dans le palier du turbo est complètement bouché il y a des chances pour que le tuyau qui vient de la pompe jusque là soit aussi bouché donc c'est quelque chose qu'il va falloir que j'aille regarder pour le turbo vous l'avez compris je vais pas l'ouvrir je vais l'envoyer à réparer ou je vais carrément faire un échange standard pour l'instant je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire je vais comparer les prix et je vais essayer de trouver déjà quelque chose qui corresponde mais on peut déjà comprendre pourquoi il y avait autant d'huile dans l'échangeur c'est parce que le turbo est fatigué et donc le joint qu'il y a sur l'arbre et qui empêche l'huile de sortir du palier que ce soit à l'échappement ou à l'admission et bien il doit être un peu mort puisque vous avez vu il y a du jeu il doit y avoir 5 ou 6 dixièmes et là dessus les jeux c'est plutôt de l'ordre du centième donc il y a des grandes chances pour que ce soit ça et pour démonter un turbo et bien il faut des outillages des extracteurs particuliers je vais pas m'engager là dedans je le ferai si jamais j'arrive à trouver un turbo tout neuf et que j'ai celui là à ce moment là pour m'amuser je le démonterai mais là ma priorité c'est plutôt de remonter la voiture parce que j'en ai besoin donc je vais continuer et je vais vous donner rendez vous pour un prochain épisode très rapidement sur la suite de la réparation de ce moteur si vous avez aimé pensez à liker pensez à vous abonner si vous êtes curieux et que vous aimez bricoler dans tous les domaines parce que là on bricole sur une voiture mais demain on bricole on aura peut-être sur un graveur laser sur une prise électrique sur du plâtre ou sur du bois parce que oui je bricole dans tous les domaines et je partage avec vous tous les moments de bricolage parce que ça me fait plaisir et que visiblement ça vous fait plaisir à vous aussi je vais peut-être recevoir un appareil un graveur laser ou plutôt un découpeur laser qui est capable de découper du bois de 15 mm d'épaisseur si ça vous intéresse restez connecté ça devrait pas tarder je vous donne donc rendez vous dans un prochain épisode d'ici là soyez curieux soyez prudent et bricolez bien Générique